Oui, bonjour, Simon sur la Grèce. Ça paraît que la Troïka a annulé son retour prévu pour aujourd'hui. C'est vrai que c'était prévu pour aujourd'hui, il y avait une date ou non ? Est-ce qu'il y a une date de retour ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est possible que le prochain regroupe peut examiner un accord ou c'est déjà très tard, même s'il y aura un retour ? Enfin, un peu plus spécifique, quels sont les recommandations ? C'est vrai que la Commission et la Troïka veulent abolir le système de protection qui existe pour ceux qui ne peuvent pas honorer leurs prêts aux banques pour leur habitat. Est-ce que c'est vrai qu'elle veut la Troïka abolir, permettre le licenciement collectif ? Est-ce que c'est vrai que la Troïka voudrait bien fermer les entreprises publiques qui produisent pour l'armée ? Merci. C'est une question très spécifique. Écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails pour ce qui est de plusieurs questions qui sont toujours sur la table dans le contexte de cette évaluation du programme grec. On peut en parler après, mais je ne vais pas faire de nouvelles déclarations sur tout ça. Les discussions sont toujours en cours. Ils vont continuer pour l'instant à distance. Les équipes de la Commission, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international vont pour l'instant rester sur place. On a communiqué, j'ai envoyé une déclaration à plusieurs d'entre vous pendant le week-end où j'ai confirmé qu'il n'est pas prévu que l'émission retourne à Athènes avant le regroupe du 9 décembre. Enfin, il n'est pas attendu. Donc, je crois que ça répond à ta question. Mais je ne peux que répéter qu'il y a eu des progrès, mais il reste plusieurs chantiers, disons, qui sont ouverts. Donc, pour l'instant, les discussions continuent des quartiers généraux, des trois institutions avec les autorités grecques. OK. Grissetta. Merci. C'était sur l'Espagne. C'est la dernière visite, je suppose, dans la Troïka, mais étant donné qu'on a déjà, à l'Eurogroupe, c'est déjà décidé que le programme va être clos.